Chaque navigation apporte son lot d'anciennement et à force théorie quand on part naviguer loin et longtemps on apprend énormément sur l'utilisation du bateau sur la performance sur la fiabilité c'est surtout ça je pense qu'on a retenu de cette tentative de trophée Jules Verne c'est que la fiabilité des systèmes pour un bateau qui est encore qui est très innovant qui est compliqué une génération de bateaux qui volent et aller dans des contrées un peu plus rugueuse et ardue que l'Atlantique nord qu'on connaît ici en été donc ça nous apporte en termes de fiabilité et de connaissance du bateau et de connaissance de nous-mêmes dans l'utilisation de ce bateau là c'est un apport une expérience énorme à l'issue du tour du monde de l'attentive du tour du monde on a fait beaucoup de débriefs sur justement tous les tous les volets tous les volets de de ce qui compose le bateau et voilà on a appris vraiment beaucoup et ce sont combien de jours déjà avant le demi tour ? 17 jours avant l'abandon et plus après évidemment il y a aussi la suite de la navigation qui est exploitée aussi donc ces jours où le bateau est exploité dans des conditions réelles de ce pourquoi il est conçu ce qui est plus difficile à reproduire à l'exercice de l'entraînement c'est extrêmement extrêmement valable de mon point de vue de mon point de vue le billon il est enfin il reste il reste il reste positif en particulier maintenant que l'on a doté le bateau de cet élévateur ce plan porteur en dessous des rives qui amortit beaucoup les mouvements de pilotement du haut vers le bas c'est 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 un bon endroit où être dans le bateau globalement c'est sûr que c'était quelque chose de surprenant à l'origine il y a eu des doutes comme dans chaque chaque volet de conception et c'est normal et le bilan a posteriori il est et il est à minima neutre pour moi en termes de vie à bord et d'utilisation si ce n'est positif et de toute façon on a encore de la marge d'évolution et la vue est très belle à cet endroit là et pour je n'ai aucun regret d'avoir le cockpit à cet endroit là actuellement je trouve ça très sympa c'est toujours bien d'être en première ligne c'est pas facile parce que les mers du sud c'est vraiment un territoire à part effectivement même en allant faire le guignol l'hiver en atlantique nord c'est pas tout à fait les mêmes les mêmes le même état de mer la même houle etc donc après dans l'équipe on a des gens qui ont beaucoup d'expérience qui connaissent ces endroits là plus que d'autres qui sont allés plusieurs fois ça reste un territoire inexploré et quand on arrive là bas on reste tout petit il n'y a pas vraiment d'entraînement à un tour du monde si ce n'est faire un tour du monde donc on s'y prépare en étant concentré sur le détail de la machine pour qu'elle ne nous fasse pas défaut en se préparant nous physiquement à être endurant et à pouvoir tenir cette espèce de long couloir qui est le tour du monde le tour de l'antarctique pendant une quinzaine de jours voilà c'est toute une somme de petit de petits détails dans notre préparation au jour le jour qui font qu'en arrivant là bas on sera futé mais il n'y a pas de recette miracle c'est du travail et de la rigueur ça c'est un peu la bonne question déjà pour gagner il faut finir et souvent pour finir il faut soit taper le moins possible ou alors qu'il y ait le moins d'impact possible sur le sur le bateau c'est vrai que les offnis ça c'est quelque chose qui s'est un peu on a toujours été sensible mais ça s'est un peu accentué là depuis ce bateau là soit parce qu'on va plus vite c'est parce qu'il y a plus de choses dans l'eau à traîner les appendices sont plus grands donc on est très sensibles et on est en veille de tout ce qui se passe autour de nous en termes de solutions techniques pour éviter les obstacles donc pour les détecter puis les éviter donc là les solutions techniques on est en relation partenaire avec ex blue nous offre une solution de fusion de données c'est une solution qu'il a fallu mûrir après il faut vivre avec son temps donc ça n'existait pas les lidars adaptés aux bateaux enfin à l'embarquer ça n'existait pas il y a encore un an et demi donc là c'est des choses qui existent depuis un an donc là le temps d'adapter donc on l'a on l'a fait sur ce chantier là d'hiver je pense que c'est plus facile pour un électronicien aujourd'hui de dire quelle a été la top speed de la journée ou de la saison que pour un naviguant parce qu'on a tellement de chiffres et effectivement de temps en temps on s'amuse à regarder alors comme toujours la vitesse max c'est pas la vitesse la plus intéressante le but de ces bateaux là c'est d'être capable de tenir une vitesse moyenne et non pas de faire les pointes après c'est sûr qu'il ya toujours le petit jeu du top speed du bateau il me semble que cette année elle a été battue par françois morvan lors de la tentative de jules verne et que ça doit se situer entre 49 entre 49 et 50 quelque chose comme ça en dessous des 50 mais au dessus des 49 et après en post traitement est ce que le chiffre a été trouvé ou recherché la meilleure vitesse moyenne sur une heure sur la tentative jules verne juste avant l'afrique du sud où les conditions étaient en avant d'une dépression plutôt mer plate avec des bonnes conditions pour tenter un record et là on était autour de sur une heure autour de 44 entre 44 et 45 nœuds sur une heure donc comme tu dis une vitesse moyenne très élevée